Il a longtemps été qualifié comme étant le deuxième meilleur espoir en vue du repêchage de 2023, mais coup de théâtre, les Ducks d'Anaheim qui décident de repêcher Leo Carlson et c'est finalement les Blue Jackets de Columbus qui vont réussir à repêcher Adam Fentilly. Est-ce que c'est un cadeau tombé du ciel ou plutôt un cadeau empoisonné? C'est ce qu'on va découvrir. Salut tout le monde, bienvenue à cette simulation de carrière sur Franchise Hockey Manager 10. Aujourd'hui, on va simuler la carrière d'Adam Fentilly, troisième choix au total du repêchage de 2023, choix qui appartient aux Blue Jackets de Columbus. Comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de simulation de carrière, je veux juste vous rappeler rapidement le processus qui va mener à tous ces résultats-là. En fait, c'est simple, je me suis démarré une partie sans emploi, donc je n'ai aucun contrôle sur les transactions, les signatures de contrats et le placement de Fentilly au sein de sa formation. Et au niveau de la simulation, ce n'est pas compliqué, je fais saison par saison. On regarde ce que Fentilly a fait individuellement, mais on regarde également le parcours des Blue Jackets de Columbus. Et juste une petite parenthèse, vu qu'on est présentement en série éliminatoire dans la LNH, Fentilly a déjà une saison complète de disputé dans la LNH, mais pour le bien de l'exercice, on va mettre cette saison-là de côté. Donc, les statistiques de la saison 2023-2024 dans la simulation, évidemment, ne seront pas pareilles que ces vraies statistiques de sa vraie saison avec les Jackets cette année. Donc, il faut juste prendre ça en considération. Sinon, si vous êtes intéressé à ce genre de vidéo-là et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Et sinon, nous, on va débuter la simulation de la première saison de Adam Fentilly avec les Blue Jackets de Columbus. À sa première saison dans la LNH, Adam Fentilly qui est placé au sein du troisième trio des Jackets en compagnie de Yegor Chinakov et de Mathieu Olivier. Les Blue Jackets qui terminent la saison avec 36 victoires, 41 défaites et 5 autres en bris d'égalité. Ce qui est bon pour 77 points et le sixième rang de la division métropolitaine. Donc, évidemment, pas de série. Dans son côté, Adam Fentilly. Là, je n'ai pas les stats, malheureusement. J'ai oublié de prendre le screenshot des statistiques. Mais Fentilly, cette saison-ci, avait récolté 12 buts et 28 passes pour un total de 40 points en 54 rencontres. À sa deuxième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui obtient une belle promotion en étant placé sur le premier trio en compagnie de Johnny Godreau et de Patrick Lainey. Dans son côté, les Jackets qui récoltent une saison de 31 victoires, 43 défaites et 8 autres en bris d'égalité. Ce qui est bon pour 70 points et le septième rang de la division métropolitaine. Donc, encore une fois, une autre exclusion des séries éliminatoires. Dans son côté, Fentilly qui dispute encore une fois seulement 54 matchs. Il va marquer 13 buts et 37 passes pour un total de 50 points. À sa troisième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui est placé encore une fois au sein du premier trio en compagnie de Johnny Godreau et de Patrick Lainey. Les Blue Jackets qui font un bond de géant avec une fiche de 43 victoires, 33 défaites et 6 autres en bris d'égalité. Ce qui est bon pour 92 points et le troisième rang de la division métropolitaine. Donc, pour la première fois, Fentilly va goûter aux séries éliminatoires. Cependant, les séries vont être de courte durée du côté des Jackets alors qu'on s'incline en fait en première ronde en cinq matchs contre les Devils du New Jersey. Sur le côté, Fentilly qui progresse très bien avec une fiche de 22 buts, 42 passes, pour un total de 64 points en 66 rencontres. et en série, il va maintenir une moyenne de 1 point par match avec 6 buts, 9 passes pour un total de 15 points en 15 rencontres. C'était la dernière saison de Fentilly de son contrat d'entrée dans la LNH. Il va signer pour une durée de 2 ans et un salaire de 3 830 000 par saison toujours avec les Jackets. À sa quatrième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui demeure au sein du premier trio avec Johnny Gaudreau et Patrick Lainey. Malheureusement pour les Jackets, on régresse cette saison aussi avec un dossier de 37 victoires, 38 défaites et 16 autres en bris d'égalité pour un total de 81 points, ce qui est bon pour le cinquième rang de la division métropolitaine. Sur le côté, Fentilly poursuit sa progression personnelle avec 34 buts, 45 passes, pour un total de 79 points en 75 rencontres. À sa cinquième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui est au sein du premier trio en compagnie de Johnny Gaudreau met un nouvel allié en Malcom Spence. Sur le côté, les Jackets qui terminent la saison avec 35 victoires, 41 défaites et 6 autres en bris d'égalité pour un total de 76 points et le cinquième rang de la division métropolitaine. Sur le côté, Fentilly qui maintient une moyenne d'un petit peu plus qu'un point par match avec 23 buts, 45 passes, pour un total de 68 points en 67 rencontres. C'était sa dernière année de contrat avec les Jackets mais il va renouveler son entente avec la formation de l'Ohio, une entente d'une durée de deux ans qui va lui rapporter 9 480 000 $ par année. À sa sixième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui va se retrouver au sein du premier trio en compagnie de Ken Johnson et de Patrick Lainey. Du côté des Jackets, on termine la saison avec 39 victoires, 38 défaites et 5 autres en bris d'égalité, ce qui est bon pour un total de 83 points et les séries puisqu'on va terminer au troisième rang de la division métropolitaine. Cependant, même scénario que lors de la première fois qu'on a fait des séries du côté des Jackets, une défaite en premier round en cinq matchs contre les Devos du New Jersey. Sur le côté, Fentilly qui va inscrire 25 buts, 41 passes, pour un total de 66 points en 65 rencontres. Mais comme il a été blessé vers la fin de la saison, il n'a pas été en mesure de jouer en série. Donc, aucune statistique à noter. À sa septième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui retrouve ses mêmes compagnons de trio que la saison précédente, soit Ken Johnson et Patrick Lainey, sur le premier trio. Du côté des Jackets, on termine la saison avec une fiche de 42 victoires, 34 défaites et 6 autres embrées d'égalité pour un total de 90 points. Mais contrairement à l'an dernier, ce n'est pas suffisant pour faire les séries. On termine au quatrième rang de la division métropolitaine, mais ce n'est pas suffisant pour se qualifier via les équipes repêchées. De son côté, Adam Fentilly qui connaît sa meilleure saison jusqu'à maintenant avec 36 buts et 60 passes pour un total de 96 points en 78 rencontres. C'était la fin de son contrat. Mais encore une fois, Adam Fentilly qui veut demeurer à Columbus qui va signer une entente de 4 ans qui va lui rapporter 12 250 000 $ par saison. À sa huitième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui se retrouve au sein du premier trio accompagné de Ken Johnson et de Jaguar Chinakov. Les Jackets qui régressent de façon incroyable avec 29 victoires, 45 défaites et 8 autres embrées d'égalité pour un total de 66 points et le dernier rang de la division métropolitaine. De son côté, Fentilly qui a encore une fois de la difficulté à rester en santé. Seulement 55 rencontres de disputés, 28 buts et 34 passes pour un total de 62 points. À sa neuvième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui retrouve Ken Johnson et Edgar Chinakov au sein du premier trio des Jackets. Cette fois-ci, les Jackets qui vont être en mesure de se qualifier pour les Syries grâce à un dossier de 39 victoires, 38 défaites et 5 autres embrées d'égalité pour un total de 83 points. Cependant, on est encore une fois incapables de passer la première ronde du côté des Jackets mais cette fois-ci, on a livré une meilleure bataille à nos adversaires qui étaient les Flyers de Philadelphie alors que les Jackets qui sont inclinés en 7 matchs. De son côté, Fentilly connaît une saison complète enfin avec 29 buts et 55 passes pour un total de 84 points en 82 matchs. Et en série, il va marquer 4 buts et 5 passes donc un total de 9 points en 7 rencontres. À sa dixième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui garde encore une fois ses deux compagnons de trio entre Ken Johnson et Yeager Chinakov. Les Jackets qui vont terminer avec une fiche de 44 victoires en 33 défaites et 5 autres en bris d'égalité pour un total de 93 points. Et le deuxième rang de la division métropolitaine donc encore une fois, on fait les séries du côté de Columbus. Et cette fois-ci, un long parcours en série mais qui va s'arrêter en 5 matchs lors du troisième tour contre les Maple Leafs de Toronto. En premier round, on avait battu les Cavalos en 6 et en deuxième round, on a battu le Lightning en 6 matchs. Sur le côté, Fentilly qui dispute 72 rencontres va marquer 24 buts et 40 passes pour un total de 64 points. Et en série, il va marquer 8 buts et 7 passes pour un total de 15 points en 16 matchs. À sa onzième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui va avoir deux nouveaux compagnons de trio en Tannis, Koziki et Mathieu Soto. Les Jackets qui sont en chute libre, 29 victoires, 49 défaites et 4 autres en bris d'égalité pour un total de 62 points seulement. Et le dernier rang de la division métropolitaine. donc la carrière en montagne russe qui se poursuit pour les Jackets et rien pour aider. Fentilly qui se blesse à nouveau cette saison-ci. 47 matchs disputés seulement. Il va marquer 12 buts, 21 passes, pour un total de 33 points. C'était la dernière année au contrat de Fentilly, mais les Jackets ne se semblent pas inquiets à vouloir s'investir à long terme avec lui malgré les nombreuses blessures puisqu'il va lui offrir un contrat de 6 ans qui va lui rapporter 13,690,000$ par saison. À sa douzième saison de la LNH du côté de Fentilly, on se retrouve au sein du premier trio encore une fois. On retrouve Ken Johnson et Uriah Slavkovski qui s'ajoutent du côté du premier trio des Jackets. Et Columbus qui va terminer la saison avec 32 victoires, 40 défaites et 10 autres en bris d'égalité pour un total de 72 points. Ce qui est bon pour le sixième match de la division métropolitaine. Donc encore une fois, on rate les séries. Du côté Fentilly qui rate encore une fois des matchs. On va discuter 67 rencontres cette saison-ci. 17 buts, 42 passes pour un total de 59 points. À sa treizième saison de la LNH, Adam Fentilly qui retrouve encore une fois Johnson et Slavkovski au sein du premier trio des Jackets. Columbus qui va terminer la saison avec 35 victoires, 38 défaites et 9 autres en bris d'égalité pour un total de 79 points. Ce qui est bon pour le sixième rang de la division métropolitaine. Et encore une fois, on rate les séries du côté des Jackets. Sur ce côté, Fentilly qui rate encore une fois des rencontres. On va discuter 65 matchs. On va récolter 23 buts, 45 passes pour un total de 68 points. À sa quatorzième saison dans la LNH, Adam Fentilly qui va retrouver Yurai Slavkovski. Mais ce n'est plus Johnson qui est là, mais bien Niklas Olkak. Du côté des Jackets, on revient dans le portrait des séries avec 42 victoires, 33 défaites et 7 autres en bris d'égalité pour 91 points. Ce qui est bon pour le quatrième rang de la division métropolitaine. Mais on se qualifie via les équipes repêchées. Cependant, le parcours en série sera de courte durée. Défaite en 6 matchs contre les Highlanders au sein du premier tour. Sur le côté, Fentilly qui dispute une rare saison complète avec 82 matchs, 18 buts, 52 passes, pour un total de 70 points. Et en série, il va marquer 1 but et 2 mentions d'aide, donc 3 points en 6 rencontres. À sa 15e saison dans la LNH, Adam Fentilly qui va rester au sein du premier trio en compagnie de Nicholas Holcac et de Nicolas Addy du côté des Jackets. On va terminer la saison avec 38 victoires et 43 défaites et une embrée d'égalité pour 77 points. Malheureusement, ce n'est bon que pour le 7e rang de la métropolitaine, donc pas de série. Cependant, du côté de Fentilly, encore une fois, une saison complète. Donc 82 matchs où on va inscrire 25 buts et 38 passes pour un total de 63 points. À sa 16e saison dans la LNH, Adam Fentilly qui va se retrouver encore une fois au sein du premier trio en compagnie de Nicholas Holcac et de Clarence Lindstrom. Du côté des Jackets, on revient en série avec une fiche de 42 victoires, 25 défaites et 15 autres en brés d'égalité pour un total de 99 points, ce qui est bon pour le 3e rang de la division métropolitaine. Du côté des Jackets, un long parcours en série qui va s'arrêter en 4 matchs contre les Maple Leafs au sein du 3e tour. On avait vaincu les Highlanders en 7 au tour initial et les Pingouins en 4 au sein du 2e tour. Du côté de Fentilly, 3e saison de suite avec 82 matchs. Cette fois-ci, on a inscrit 18 buts, 58 passes pour un total de 76 points et en série, on va inscrire 6 buts et 8 passes pour un total de 14 points en 15 rencontres. A sa 17e saison de la LNH, Adam Fentilly qui va se retrouver au sein du premier trio accompagné de Nicholas Holcac et de Guillaume Mark. Du côté des Jackets, c'est une saison difficile avec 30 victoires, 43 défaites et 9 autres en brés d'égalité pour un total de 69 points et le 6e rang de la division métropolitaine. Du côté Fentilly qui va disputer des 71 matchs, il va inscrire 16 buts et 27 passes pour un total de 43 points et voyant qu'il commençait à régresser au niveau offensif, eh bien, Fentilly qui va décider de tirer la plogue après cette saison-ci, il va prendre sa retraite. Donc, malheureusement pour lui, aucune coupe Stanley à se mettre sous la dent. Justement, parlant de coupe Stanley et tout ça, allons-y avec le résumé de la carrière de Adam Fentilly. Donc, on a disputé un total de 1165 matchs où on aura inscrit 375 buts et 710 passes pour un total de 1085 points. Ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui en retient surtout l'attention du côté de cette simulation-là, c'est les nombres de matchs que Fentilly a ratés. Il aurait pu avoir de bien meilleures statistiques que ça et avoir plus de matchs joués que ça s'il n'y avait pas eu autant de blessures. Évidemment, comme on a mentionné tantôt, aucune coupe Stanley malheureusement à se mettre sous la dent. Aucune finale même. On s'est rendu à deux reprises en troisième ronde des séries et c'est tout. On n'a jamais été en mesure de mettre la main sur la coupe Stanley ou du moins participer à la finale. Si on veut comparer un petit peu la performance de Fentilly dans l'ensemble de sa carrière au niveau de sa moyenne de points par match, Fentilly a terminé la saison avec 0,93 points par rencontre ce qui équivaut au célèbre Frank Mahovlich et pour peut-être les personnes plus jeunes un petit peu, Sergei Federov aussi avait eu des statistiques sans l'oeuvre avec 0,94 points par rencontre alors que du côté de Mahovlich c'était comme Fentilly à 0,93 points par match. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à la simulation de carrière de Adam Fentilly. Si vous avez apprécié, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de m'en faire un petit peu plus prochainement. J'en ai une autre aussi que je vais enregistrer tout de suite après celle-là. donc si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous à la chaîne et sinon, on se retrouve à un autre épisode pour une simulation de carrière sur Franchise Hockey Manager 10. À la plus tout le monde!